C'est vrai qu'en 2017, lorsque je me lançais, je n'avais vraiment pas d'expérience dans le domaine. Il faut chercher quelqu'un qui a déjà de l'expérience, surtout dans le domaine dans lequel vous faites. Entreprendre n'exclut pas de faire les bruits. Bonjour Geoffrey et bienvenue sur MCBusiness TV. Bonjour Élise, merci beaucoup. D'où est venue l'idée de mettre sur pied ton entreprise ? Alors, j'ai mis sur pied une entreprise qui s'appelle Brics. Nous faisons dans la fabrication et la distribution des agglomérés, des briques de terre, des pavés. Et ce qui m'a poussé à créer mon entreprise, c'est que je voulais être libre financièrement. Et je me suis dit, après l'école, la meilleure façon d'être libre financièrement, c'est d'entreprendre. Et comme mon parent, mon père, étaient déjà dans le domaine de la construction, j'ai décidé de me lancer dans un domaine similaire. Et ça fait combien de temps déjà que tu t'es lancé dans le monde d'entrepreneuriat ? Ça fait depuis 2017, donc nous allons à 5 ans aujourd'hui. Et en 2017, quand tu t'es lancé, tu avais quel âge en fait ? En 2017, j'avais 22 ans, parce que maintenant j'en ai 27. Donc c'était juste après la sortie de l'école. Oui. Après le baccalauréat ou alors durant les études universitaires ? C'était après ma licence. C'est vrai qu'après, pendant que j'étais dans le monde professionnel, j'ai continué des formations, mais c'était après la licence, licence professionnelle. Mais qu'est-ce qui t'a poussé un jeune de 22 ans à vouloir atteindre la liberté financière en lançant sa propre entreprise ? Je crois que tout le monde a envie d'être libre financièrement. Donc j'ai juste eu le courage de me lancer assez tôt. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir une famille qui m'a beaucoup aidé dans ça. Alors en tant qu'entrepreneur, parce que ça fait déjà 5 ans que tu es dans le domaine, et tu as forcément de l'expérience. Que faut-il pour construire son projet ? Ou tout cela qui nous écoute ? Pour construire son projet, je veux dire, il faut d'abord être courageux. Il faut aimer. Il faut aimer son projet. Il faut choisir déjà le bon projet. Parce que si vous n'avez pas le bon projet, on n'allait pas vous en sortir. Donc voilà. Le secret de la réussite d'un entrepreneur, c'est forcément son entourage, les personnes qu'il côtoie, les personnes avec qui il travaille. Et une question essentielle, comment trouver son directeur général ? Parce que le directeur général, c'est cette personne-là qui porte notre entreprise lorsque nous-mêmes ne sommes pas là. Effectivement, effectivement. Alors, comment trouver son directeur général ? Je pense qu'il faut opter, il faut chercher quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Surtout dans le domaine dans lequel vous faites. Par exemple, moi, je suis dans la construction. Je dois chercher un directeur général qui a déjà de l'expérience dans la construction. Parce que si je prends quelqu'un qui a de l'expérience en médecine ou en transport, ce n'est pas la même chose. Donc, je peux dire, il faut trouver quelqu'un, il faut chercher, il faut opter pour celui qui a déjà une expérience dans le domaine. Et est-ce que tu es d'accord avec ceux qui pensent que les difficultés font partie du quotidien d'un entrepreneur ? Oui. Pourquoi ? Un entrepreneur, il fait toujours face aux difficultés. Et maintenant, ce qui fait la différence, c'est de pouvoir les surmonter. Les surmonter. Mais comment justement trouver la force de se monter, ces différentes difficultés ? Il faut juste, il faut déjà, un entrepreneur doit puiser sa force. Moi, par exemple, je puise ma force, je suis chrétien. Donc, j'ai un sauveur. Je puise ma force de la religion, de ma religion. Et puis, il faut juste se dire qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Donc, quand tu es face à un problème, ne pas trembler, ne pas se décourager et se dire que les choses iront pour le mieux. Alors, est-ce que c'est cette même religion qui te fait affronter les différentes peurs que tu peux rencontrer au quotidien ? Parce qu'on a répondu sur celui-là qui a peur de la faillite. C'est aussi celui-là qui a peur que les activités ne marchent pas. Est-ce que c'est cette même religion qui te fait te rélever ? Ou alors, simplement, comment est-ce que tu gères cette peur de la faillite ? Comme je vous ai dit, on essaie, en tant qu'entrepreneur, il faut essayer de mettre la peur de côté. Parce que, généralement, on a souvent beaucoup trop peur qu'il en faut. Donc, on essaie de relativiser et de prendre son courage en main. Quand je t'ai lancé dans le domaine des briques, est-ce que tu avais forcément une expérience dans ce domaine-là ? Ou alors, tu t'es dit, je fonce et avec le temps, je vais apprendre, avec le temps, je vais mûrir ? C'est vrai qu'en 2017, lorsque je me lançais, je n'avais vraiment pas d'expérience dans le domaine. Mais comme je vous ai dit, j'ai fait des formations complémentaires. Ces formations étaient surtout pour approfondir mes connaissances dans le domaine. J'étais, par exemple, à Johannesburg, dans une entreprise Hydraform. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une entreprise leader de briques de terre en Afrique. Où j'ai fait une formation. Donc, c'est ce genre de formation que j'ai fait et je continue à faire d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, il est nécessaire pour tout entrepreneur de continuer à se former tout le temps, ne jamais arrêter de se former. Mais pourquoi, en fait, est-il nécessaire de se former ? Il est nécessaire de se former parce que le monde évolue. Les technologies changent et il ne faut pas rester sur l'idée qu'on avait il y a deux ans, trois ans. Il faut essayer de chercher, trouver de nouvelles opportunités, avoir de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire. Voilà, c'est un peu ça. À 22 ans, tu décides de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, par contre, à 22 ans, on veut plutôt s'amuser. On veut plutôt, entre guillemets, être dans les bruits. Qu'est-ce qui peut vraiment motiver ce jeune-là ? Est-ce que tu as aussi compris par tous tes amis qui t'accompagnaient ? Comment est-ce que, quel a été le regard des autres vis-à-vis de toi ? Bon, déjà, je veux vous dire, entreprendre n'exclut pas de faire les bruits. Donc, je veux, comme tout jeune de 22 ans, j'aimais bien être dans les bruits, mais je sais faire la part des choses. Je pense que c'est ça qui m'a permis de pouvoir entreprendre, de pouvoir lancer mon entreprise. Et comment gères-tu donc cette vie familiale et cette vie professionnelle ? Pourquoi pas cette vie sentimentale ? Bon, je dirais plutôt que le tout, c'est l'organisation. C'est d'être discipliné, d'être organisé, savoir quand il faut appeler la famille, quand il faut être au travail. Donc, le tout, c'est l'organisation, en fait. Quel est pour toi le plus grand secret de réussite d'un entrepreneur ? Le plus grand secret de réussite d'un entrepreneur, pour moi, c'est la détermination. La détermination. Et pourquoi ? Parce que si tu entreprends et tu n'es pas déterminé, tu risques de ne pas t'en sortir. Et ça fait cinq ans que tu es dans ce domaine, ça fait cinq ans que tu côtoies le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'abandonner une idée ou de laisser tomber un projet ? Oui, il m'est arrivé d'abandonner une idée parce que, comme je vous ai dit, nous avons plusieurs produits. Et il m'est arrivé de laisser tomber un produit et de me concentrer sur un autre en fonction du marché local. Et à quel moment on sait que cette idée est meilleure que l'autre ? Il faut laisser peut-être tomber ce projet pour promouvoir ce monde-là. Bon, je dirais que là, c'est l'instinct qui te parle. Donc, à un moment donné, tu écoutes ton instinct et tu fais ce que ton instinct te demande. Ok, super. Alors, si en deux minutes, je te demande de promouvoir ton entreprise. Disons que je suis une cliente et tu aimerais bien me vendre tes services. Comment est-ce que tu vas me convaincre ? Alors, tu es une cliente. Bon, moi, je fais dans les briques. Donc, je pourrais te donner les avantages de construire en briques de terre. Tu peux le faire, vas-y. Alors, les avantages de construire en briques de terre, c'est que les briques ont l'avantage d'être déjà économiques. Les constructions en briques de terre sont isothermiques, isoformiques. Et c'est aussi beau. Donc, je pense que si vous êtes une dame, vous êtes certainement à la recherche d'une belle construction. Et si vous aimez les briques de terre, je crois que c'est une bonne opportunité pour vous. Merci. Alors, comment gérer la peur du regard des autres ? Bon, je pense que dans la vie, il faut faire ce qui est bien pour soi-même et non ce qui est bien pour les autres. Donc, voilà. Quand tu te dis ça, tu n'as pas peur de ce que les gens regardent les autres. Que doit-on retenir de Geoffrey ? Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Pour ceux qui m'écoutent ? Pour tout le monde, en fait. Tes amis, ta famille, tous ceux-là qui t'écoutent. Bon, j'ai besoin de courage. Parce que vraiment, entreprendre n'est pas facile. Et si je reçois de l'encouragement de mes proches, ça me fera plaisir, ça me remontera un peu. Est-ce que tu es un enfant ? Non, pas d'enfant. Alors, disons, dans trois ans, si tu es un enfant, et que comme au grand hasard, étant sur cette vidéo, quel est le message que tu voudrais lui passer ? Bon, déjà, à trois ans, est-ce que… On ne sait jamais ! Bon, le message que je veux passer à mon futur enfant, c'est d'être obéissant, de faire l'école, et voilà, de suivre les pas de ses parents. Pourquoi l'obéissance ? Parce que l'obéissance, c'est la base de l'éducation. Si un enfant n'est pas obéissant, il y a de fortes chances que son éducation soit ratée. Merci d'être venu. Merci aussi, Élise. Sous-titrage Société Radio-Canada